c'est parti j'espère que vous voyez bien c'est le premier essai avec ma nouvelle webcam alors le problème de celle là elle ne peut pas se plier le fil est très court bon enfin bref alors aujourd'hui je vous donne et oui vous devez être vous devez être pressé de connaître le verdict enfin non je vois comment j'ai en robin qu'a dit mon renault ce matin bien il m'a dit comme je m'y attendais bon désolé j'ai pas vu mon appareil j'ai les problèmes de danse c'est catastrophique on verra ça à la rentrée donc il a dit aux maladies s'aggrave pas il n'a pas dit ça mais en gros ça veut dire ça que ouais voilà ça c'est il voit quand depuis six mois ça s'est aggravé donc il m'a dit je ne peux pas vous laisser comme ça qu'est ce n'est il faut changer le traitement de fonds ah je m'y attendais ce matin j'étais estomanouée je sentais que ça allait être ça ça fait quand même depuis quelques temps que même à l'époque quand ma mère était encore en vie il m'avait parlé de prendre un traitement de fonds immunosuppresseurs je n'avais pas voulu et puis on allait recommencer il m'a dit déjà en arrière la compaxone ça sert à rien tout à fait il y a 9 ans ça servait parce qu'il était encore en forme de 8 ans pour leur dépousser là il m'a dit bon j'ai pas eu j'ai plus de risques de pousser ben écoutez ça fait un an que vous faites la compaxone et votre traitement évolu on arrête la compaxone et moi je vous laisse deux mois pour réfléchir en fait en gros il peut me revoir au mois d'octobre il m'a dit il faudrait passer au alors je pense que c'est un anticorps monoclonal l'ocribus je vais vérifier ça que j'ai fait une petite recherche ça s'appelle ocribus donc en fait c'est l'ocrylisumab commercialisé sous le nom de ocribus en fait il m'a dit ça te donner d'abord à l'hôpital en travailleuse une fois puis quelques jours après on commence puis après c'est deux fois par an tous les six mois désolé une pause oui oui d'accord pour autrement l'hôpital l'hôpital en fait il est à temps de éviter ou non de plus voilà il est de plus que 10 ans pour la salle de réunion comme j'ai pris la icôte dans des livres en read c'est ce que nous sommes à l'école Je parle pour les gens âgés. Là, il n'y a pas l'équivalent pour... Ah non, je crois qu'il n'y a rien pour les gens qui ont la scolaire en bagarre. En tout cas, si ça a existé, ils m'en auraient parlé, je pense. Oui, je pense. Alors, ce que j'ai vu, moi, en faisant les recherches sur les adresses que m'avez donnée Emmanuel, que tu avais envoyé aussi Emmanuel, c'est que les handicapés adultes, ce sont à ce moment-là des gens qui sortent de l'adolescence, qui deviennent adultes. Et dont les parents ne savent pas quoi faire. Où les parents ont peur de les laisser tout seul. Donc là, c'est vraiment des handicapés vraiment très, très dépendants, ce qui n'est pas ton cas, et puis jeunes, ou bien alors des maisons où on t'apprend des choses. C'est-à-dire, on t'apprend un métier, adapté à ton handicap, etc. Ce n'est pas mon cas du tout. Non, non. Voilà. Bon. Alors, à part ça, bon, donc, vous savez, il y en a qui j'aimerais bien venir te voir. Oui, vous aussi. Bon, je t'ai dit, donc, je suis en train de vous dire que, avec le téléphone de m'attente, donc, le professeur du CHU a dit, c'est-à-dire, votre état s'aggrave, il faut bloquer l'évolution de la maladie, en passant d'un traitement immunosuppresseur à un traitement immunomodulateur à un traitement immunosuppresseur. Ce qui veut dire que, si je prends le crémus, j'ai un risque d'infection au réel, et je dis, ça arrive, et bien, si ça arrive, on vous met sur les antibiotiques. Il ne faut pas choper la grippe, donc, il faut vous mettre sur le vaccin contre la grippe. Oui, mais le vaccin contre la grippe, ça ne fait pas des miracles non plus. C'est pas parce qu'on est vacciné contre la grippe, on n'a jamais la grippe. Bon. Et quand tu vois la difficulté qu'on a pour, quand je traite un antibiotique, il faut faire des injections. Bref, j'ai sorti de là, ouais, ouais. Du coup, j'ai écrit à Angela, tu dois prendre pour une folle, ouais, c'est bon, j'arrête tout, je me soigne au naturel. Ça veut dire quoi, soigner au naturel ? Et bien, je vais aller voir un psy pour traiter ma mémoire traumatique. Si je pense que c'est lié à des abus sexuels quand j'étais petite, et bien, on va essayer d'aller rechercher cette mémoire traumatique pour évacuer, exprimer les émotions que j'avais. Et puis, aussi, faire de l'hypnose, de la méditation, pour essayer d'agir sur ce système immunitaire, qui est un système autonome, ce qu'on appelle le système parasympathique, tout ce qui est digestion, respiration, immunité, on ne va pas contrôler, on va se dire, tiens, allez, je vais pousser mon système immunitaire. Par contre, au niveau sophrologie, on peut essayer d'agir dessus. Alors, je ne suis pas folle, je sais bien que, derrière, automatique, enfin. Mais bon, j'ai tellement, j'ai tellement, enfin, comment dire, je ne vais jamais vivre, quoi. Si je sais que j'ai plus système immunitaire, le moindre gastro, le moindre grippe, je vais flipper tellement que ce n'est pas un stress chronique apparemment, ce n'est pas vraiment plus, quoi. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je parle là-dessus. Donc, ça reste la compaction, il faut que je préviens l'infirmier et les pharmaciens aussi. Plus de compaction, donc plus d'injection. Mais, donc, voilà, je n'ai plus de traitement. Voilà, c'est gros en plaques. Voilà. Alors, effectivement, c'est... Pfff, les émotions, ça travaille quand même. En plus, je suis toute seule, bon. J'ai l'air, elle est sympa, mais bon, c'est mon indubit, mais c'est mon indubit. Même si des fois, j'ai besoin d'avoir une copine, c'est, voilà, c'est pas comme si c'était avec ma mère, pour aller dans ce bras, pour me consoler. Et voilà. Bon, bref, ça, ça, écoute, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ma vie. Donc là, j'ai décidé de partir sur le rangement. Le rangement, c'est maintenant. La méthode peut trier l'encombrer et ranger l'efficacement sur l'intérieur. J'ai envie de faire, tu vois, il est pile que j'ai partout, mais j'en ai marre dans l'intérêt intellectuel, l'intérêt témo, cérébrale. En fait, c'est qu'un truc qui m'intéresse, c'est comme j'ai du mal à lire à l'écran, je suis la prime, mais après, je travaille dessus, mais au final, je m'envoyais plein de choses. Et comme il faut que je déménage, je compte déménager mes dos. Et en tout cas, il faut que je fasse tout tri dans ma tête, sur l'ordinateur, dans ma chambre. Enfin, j'ai envie de changement de vie, mais à un moment, ça me fait peur, tu vois, j'en ai envie et j'en ai peur. Enfin, bref, c'est pas un moment, comme je l'ai au neurologue, je suis pas dans une bonne période en ce moment. Bon, enfin, voilà, voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, c'est juste des nouvelles. La prochaine fois, je sais pas où quoi tu veux parler. On verra. Si, je veux parler du problème de transi, de constipation chronique. J'aimerais mes astuces. On va pas... Je vais faire un article là-dessus. Allez, à bientôt.